Musique Pour nous Québécois et Canadiens qui vivons dans l'hémisphère nord, particulièrement en cette saison hivernale, on a vraiment conscience de l'appel, n'est-ce pas? Je parle de l'appel à neige, outil indispensable durant nos hivers québécois rigoureux. Mais aujourd'hui, on va parler non de l'appel à neige, mais de quelque chose de beaucoup plus chaleureux et précieux, l'appel de Dieu, qui, dans un sens, nous invite à creuser, pelleter plus en profondeur dans la vie et la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire de l'appel des premiers disciples de Jésus convient très bien à la période de l'Épiphanie, un temps pendant lequel l'Église célèbre le don de Jésus-Christ en tant que révélation et manifestation épiphanie de Dieu et accorde une attention particulière à sa mission dans le monde. On le sait, Jésus est venu dans le monde pour révéler Dieu et racheter le cosmos, mais ne nous est connu qu'à travers le témoignage de ses apôtres. L'appel de ses premiers disciples marque le début d'un mouvement qui culmine avec la fondation de l'Église. Et vous savez, l'Église n'est pas née d'un groupe de personnes éliminées qui voulaient créer une bonne, voire une bienveillante organisation. Les Évangiles nous apprennent qu'elle a commencé avec Jésus, notre Seigneur, qui a appelé certaines personnes à le suivre. Il a créé une communauté de disciples qu'il a formés, qu'ils l'ont entendus, prêchés, enseignés, guérir finalement, souffrir, mourir, ressusciter, monter au ciel, après leur avoir confié la grande commission. Et on retrouve donc ce témoignage dans les quatre Évangiles. L'histoire de l'Église se reflète dans une certaine mesure dans l'histoire de notre texte de ce matin, dans Luc chapitre 5. Lorsque Jésus appelle Simon-Pierre, hésite et pense au départ que ce que Jésus lui demande est à la fois inutile et trop exigeant. Néanmoins, Pierre répond. Il découvre que la vie lui réserve une surprise colossale. Et en faisant ce que Jésus lui demande de faire, il fait l'expérience d'une épiphanie de Dieu. Il en va de même pour vous et moi encore aujourd'hui, alors que Dieu nous appelle et qu'on lui répond. L'appel des premiers disciples apparaît naturellement au début du ministère de Jésus. On va donc jeter, pour ainsi dire, nos filets dans les profondeurs de cette histoire pour voir ce qu'elle nous révèle. Sur qui est Jésus et ce qu'il fait, quelle réalité plus profonde Jésus révèle-t-il. Qu'est-ce qu'on est censé voir en Jésus et comment ces révélations peuvent-elles nourrir notre foi et nous transformer en participant à leur réalité. Et pour ce faire, on va porter notre attention sur trois points principaux de ce passage. Premièrement, le fait que Dieu se manifeste, se révèle en Jésus pour notre appel et notre participation. Deuxièmement, on va voir que Jésus arrive. Mais il arrive avec la profondeur de sa provision et son abondance. Troisièmement, on verra que Jésus, qui nous appelle à ses côtés, nous connaît en profondeur et désire nous transformer aussi en profondeur. Donc, allons-y avec notre premier point. Dieu se manifeste, se révèle en Jésus pour notre appel et notre participation. Luc 5, versets 1 à 3. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les barres du lac de Géné-Sareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut deux barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. Et l'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage. Puis, il s'assit dans la barque, se mit à enseigner la foule. La scène se déroule donc avec une foule si nombreuse que Jésus a dû recourir à une barque pour s'éloigner sur l'eau afin de s'adresser à la foule. Et la plupart des rives du lac de Géné-Sareth, qui est en fait la mer de Galilée, sont escarpées. Puis, ils ressemblaient donc à des falaises. Et un bateau sur l'eau forme donc un amphithéâtre naturel encore aujourd'hui. Et ça a donc permis à Jésus de s'adresser à la foule. Mais voici une anecdote intéressante. On n'a aucune idée précisément de ce que Jésus a dit dans son enseignement ici. On sait seulement ce qui s'est passé entre lui et Pierre. Mais ce qui est clair cependant, c'est que le personnage principal de la scène en dehors de Jésus lui-même est Simon-Pierre. C'est sa barque que Jésus utilise, dans laquelle il monte. Et vous savez, il est étonnant de constater à quelle vitesse cette histoire devient. Non pas une histoire de foule, ni même une histoire d'enseignement de Jésus. Mais une histoire de Jésus et de Pierre qui est très révélatrice pour l'Église et éclairante pour notre appel encore aujourd'hui. On ne sait pas non plus combien de temps Jésus a passé dans la barque à enseigner. J'imagine que malgré la fatigue d'une nuit blanche en plein air, Pierre et ses deux associés ont quand même pu être suffisamment captivés par les paroles de Jésus, au point de ne pas sombrer dans un profond sommeil. Il s'avait bercé par le doux rythme et clapotis des vagues. Bon, on pourrait quand même leur pardonner d'avoir possiblement baillé au corneil. Mais verset 4, on peut lire que quand il lui finit de parler, Jésus dit à Simon, Avance vers le large en eau profonde, puis toi et tes compagnons vous jeterez vos filets pour pêcher. Verset 5, « Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit, puis nous n'avons rien pris. Bon, puisque tu me le demandes, je jetterai les filets. » C'est à Simon-Pierre que Jésus s'adresse en premier, lui demandant d'avancer au large, d'aller en eau profonde. Et le statut de Pierre est évidemment important dans le récit de Luc. Et ce n'est pas surprenant, non seulement Pierre était très présent dans les traditions que Luc a reçues concernant Jésus durant sa vie et son ministère terrestre, mais Luc savait que Pierre avait été un leader, un dirigeant important dans l'Église primitive, comme il le raconte dans les 11 premiers chapitres de son livre des Actes des Apôtres. Pierre a occupé un rôle de fondateur dans l'Église primitive en tant qu'Apôt appelé, enseigné, institué par le Seigneur Jésus lui-même, celui à qui, vous vous souvenez, le Seigneur a dit, a promis, « Tu es Pierre. » Et sur cette pierre, « J'ai différé mon Église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Et donc, Pierre s'empresse. Alors, à quête de Jésus de lui faire remarquer qu'ils ont travaillé toute la nuit en vin. Bon, les pêcheurs travaillaient la nuit, pourquoi? Bien, parce que, dans les circonstances normales, le poisson remontait à faible profondeur au cours de la nuit et pouvait être pris, donc, avec les filets. Mais durant les heures du jour, le poisson plongeait dans des eaux trop profondes pour être attrapé par ce moyen. Pierre devait penser, donc, que le conseil de Jésus n'avait pas de bon sens, aucun sens, il ne s'était pas gêné, s'étant pas gêné pour lui faire remarquer à Jésus, mais il a tout de même fini par obtempérer. Pierre, Jacques et Jean avaient passé la nuit à jeter leurs filets et à tirer leurs filets, jeter encore et encore. Ils n'avaient rien pris, rien du tout, pas un seul maigre poisson. Et non seulement, ils étaient fatigués, épuisés, tannés, mais ils étaient aussi frustrés, calculant comment, hein? Ils allaient rattraper tout ce temps perdu dans le cadre de leur gagne-pain. Et pour augmenter leur frustration, bien, ils avaient dû passer de longues heures, beaucoup de temps, à nettoyer leurs filets d'agues et autres résidus qui s'y étaient accrochés. Et Jésus fait exactement ce que vous ne devriez pas faire dans ce genre de situation. Le voici qui s'approche de travailleurs, disons là, hautement qualifiés et expérimentés, des experts dans leur domaine, c'est leur métier, des pros, des professionnels, qui sont d'ailleurs probablement frustrés, là, et de mauvaise humeur, puis qui n'ont même pas eu le temps encore de prendre un bon café, puis là, il leur dit quoi faire, puis comment le faire. Ajoutez à ça que certains de ces gars connaissaient déjà Jésus et qu'ils savaient très bien qu'il n'était pas un pêcheur. Bon, un charpentier, oui, mais certainement pas un pêcheur. Alors, Jésus arrive, puis il est déstabilisé, il s'approche d'eux, sort de nulle part, saute dans leur bateau, puis il leur dit comment faire leur job. On peut les imaginer, en train de penser à voix basse. Oh non! Non seulement on va perdre encore notre temps, en plus, tout ce qu'on va pogner dans nos filets, ce sont encore des cochonneries, puis on va être obligés de tout renettoyer nos filets. Mais, encore une fois, l'attention, notez, est portée sur Pierre. Jésus perturbe sa journée. Jésus le dérange après une nuit blanche d'insuccès, ce qui n'est pas rare pour un pêcheur de carrière, mais n'est certainement pas un événement qu'on souhaite voir suivi d'une expédition de pêche futile avec un amateur qui a l'air de se prendre pour quelqu'un d'autre. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Rentrez chez vous, dormez toute la matinée, oubliez vos insuccès. Et voilà Jésus qui veut discuter, jaser, faire un petit tour de chaloupe, tenter sa chance de débutant et leur faire perdre leur temps. Pierre, Pierre, il y a le patron à bord de sa barque, le chef et capitaine lorsqu'il est sur l'eau, et Jésus entre directement dans sa bulle de contrôle, d'autorité, de sécurité et de confort pour le rencontrer. Mais Jésus lui révèle qui il est et qu'il l'appelle à le laisser diriger sa barque afin de conduire dans la profondeur de sa vie et de son appel. Et je pense que c'est un bon moment pour nous de réfléchir à notre propre appel. Pour certains d'entre nous, c'est longues années comme disciples de Jésus. Puis là, on était là, bien à l'aise, bien installés dans notre zone de confort, installés dans notre siège de capitaine, les deux mains sur nos rames, ces dirigeants où on voulait aller, ou les deux mains sur notre gouvernail, dans notre bus sécuritaire, peut-être juste à l'endroit d'où on tirait notre identité, notre passion de vivre. Puis Jésus se pointe, puis il vient tout chambouler. Il vient créer des vagues, hein? Rock the boat! Comme disent les Anglais. Et la plupart du temps, son timing ne concorde pas du tout avec le nôtre. Puis il vient perturber notre vie, nos priorités, nos attentes. Il vient, en d'autres mots, nous brasser la cage, ou pour demeurer dans le thème de notre histoire, nous faire baloter la chaloupe. Dieu se manifeste, se révèle souvent, bien sûr, dans les événements ordinaires, voire apparemment inutiles de la vie d'une personne, des événements qui, néanmoins, sont en accord avec un objectif, qu'on sache ou non. Tout au long de l'histoire, l'Église a continué à exister, à exercer son ministère et sa mission, en dépit de la faiblesse et petitesse de la réponse de ses membres. L'image ancienne de l'Église, comme une barque de pêcheurs balottée sur la mer, mais soutenue et dirigée par la présence du Seigneur vivant, est appropriée à chaque époque. Et c'est une image encore bien révélatrice pour l'Église d'aujourd'hui et pour tous les croyants. Maintenant, regardons notre deuxième point, celui où Jésus arrive avec la profondeur de sa provision et son abondance. Verset 4. Quand il lui finit de parler, d'enseigner, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons vous jeterez vos filets pour pêcher. La requête de Jésus d'aller au large et en eau profonde implique tout d'abord qu'il peut y avoir, bien aimé, des ombres, de potentiels, de ressources, de connaissances et de puissances inexplorées au-delà des limites de la perception humaine. Il nous appelle non à la superficialité, mais à lui faire confiance en entrant dans la profondeur des richesses qui se trouvent en lui et dans sa révélation. Il faut accepter de quitter le rivage sécuritaire de notre contrôle et accepter d'avancer avec foi au large où il nous appelle. La prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens en est un témoignage percutant où on peut lire dans Éphésiens 1, à partir du verset 16 à 20, Paul écrit « Je prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation, en fait une épiphanie, qui vous le fasse connaître lui. » Verset 18 « Je prie pour qu'il illumine les yeux de votre corps pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à quoi? À son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste, se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Et cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes et notez le verset 22 « Et il a tout mis sous ses pieds, y compris vous et moi, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. » Notre Seigneur, le chef de l'Église et de notre propre barque qui ne fait pas dans la superficialité, nous appelle à pénétrer toujours plus profondément dans son aide, dans sa relation, dans la plénitude de sa vie. Et cette image de la profonde provision et abondance qui vient par, en et avec Jésus est clairement dévoilée par la pêche miraculeuse. Verset 6, toujours dans Luc 5, « Ils jetèrent leurs filets, prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer, alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'ont rempli les deux bacs au point qu'elles enfonçaient. » L'action de Dieu est ici caractérisée par l'abondance et la provision. Mais il faut réaliser, frères et sœurs, qu'elle est toujours au service du point culminant de l'histoire qui est l'appel de Dieu. Dans leur nouveau rôle, les disciples vont rassembler les gens avec le message de Jésus et sur Jésus et sa bonne nouvelle. et ils vont le suivre tout en dirigeant et en servant les autres. Le miracle de cette pêche miraculeuse renvoie donc à la profondeur de l'amour de Dieu et de la grande surabondance donnée par le Christ Jésus. Le miracle de la grande pêche est, comme d'autres dans les Évangiles, plus que ce à quoi on doit s'attendre. Le dépassement des attentes apparaît également dans d'autres récits de miracles, particulièrement ici dans Luc également, comme la guérison du paralytique qui suit notre histoire d'aujourd'hui au chapitre 5, verset 17 à 26. La multiplication, vous vous souvenez, des cinq pains et des deux poissons pour nourrir la multitude de personnes au chapitre 9 de Luc, verset 12 à 17. Et comme on l'a vu récemment, les noces de Cana, où Jésus a transformé l'eau en vin de grands crus dans Jean 2. L'amour, la bonté et la grâce de Dieu en Christ sont plus que suffisants pour fournir plus que ce que l'on ne pourrait jamais imaginer et penser avoir besoin. Notre troisième point et dernier point sur ce passage est que Jésus, qui nous appelle à ses côtés, nous connaît en profondeur et désire nous transformer en profondeur. Verset 8. En voyant cela, donc cette pêche miraculeuse, Simon-Pierre se jeta, notez, se jeta au pied de Jésus puis lui dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pêcheur. » En effet, il était saisi d'effroi. Ainsi que tous ses compagnons, devant la pêche extraordinaire qu'ils venaient de faire, il n'y avait jamais rien vu de tel, et il y en était de même de Jacques et Jean, fils de Zibédé, des associés de Simon. Pierre a souvent, on le sait, la réputation d'être impulsif et il réfléchit dans ses actions. Et voici un moment typique de Pierre, n'est-ce pas? Il sort de la barque, prend immédiatement la décision de quitter sa carrière pour suivre Jésus. Il n'a même pas pris le temps de compter un bateau, deux bateaux, trois bateaux, prête, pas prête, j'y vais. Non! Il est parti à la suite de Jésus. Et, vous savez, ça vaut la peine, là, de s'arrêter un court instant sur ce point. Jésus savait combien Pierre était impulsif et il l'a pourtant appelé. Il l'a appelé pour se rendre central et fondateur dans l'Église primitive. Jésus savait très bien que Pierre couperait des oreilles, prononcerait des reniements avant que le cote ne chante et il aurait même l'audace de le réprimander à un moment donné. Il savait aussi que Pierre serait le premier à marcher sur l'eau. Le premier à commencer à comprendre qui était Jésus et faire cette grande confession et qui allait être une vertèbre dans la colonne vertébrale de l'Église primitive. Il savait que l'impulsivité de Pierre deviendrait de l'audace, que son tempérament bruyant se transformerait en intrépidité. Jésus, vous savez, c'est la même chose pour nous, l'a appelé de là où il était à ce moment-là et l'a appelé à l'œuvre du royaume et il l'a transformé en cours de route alors que Pierre le suivait. Vous savez, Jésus ne veut pas, il n'est pas intéressé dans une stratégie calculée et rentable ou de plan bien établi en sept points ou parties. Il vous veut, vous, tel que vous êtes. Il ne cherche pas des gens parfaits, il vous cherche, vous, et désire vous amener toujours plus près de lui. Pourquoi? Afin de vous transformer en profondeur pour la gloire de Dieu et il veut vous utiliser pour l'avancement de son royaume. C'est bien aussi de noter que certains aspects de cette histoire sont en résonance avec d'autres motifs bibliques importants. L'un d'eux est que lorsque Simon est appelé, il résiste. Comme l'ont fait avant lui Moïse, Isaïe, Jérémie pour ne nommer que ses trois grands prophètes. Simon s'oppose à l'ordre de Jésus d'aller vers les eaux profondes, il argumente un peu, mais il fait ensuite ce qui lui est demandé. On voit ça au verset 5. Un autre exemple est l'exclamation de Simon disant que le Seigneur devrait s'éloigner de lui. Pourquoi? Parce qu'il est un homme pécheur. Non seulement je ne suis pas digne d'être dans ta présence, Seigneur, mais c'est un gars pas mal irrécupérable. C'est un cas irrécupérable. Je suis genre de poisson qui nage dans les profondeurs des bas-fonds de la perdition. Il n'y a rien que tu puisses faire de bon avec moi. Oublie-moi donc. Trouve un autre poisson que moi. Il y a des écailles, des nageoires plus pures que moi. Encore une fois, Jésus connaissait l'état de Pierre. Il connaissait ses faiblesses, ses manques, ses fautes, ses péchés. Bien aimé, il n'y a pas d'abîme trop profond d'où le Seigneur puisse attirer les poissons à la surface vers sa lumière. C'est un motif biblique courant pour une personne, bien sûr, de se sentir indigne en présence de la divinité ou de se trouver inadéquat ou inutile. Oh, je suis trop vieux, trop faible, tout ceci, pas si cela. Le Seigneur ressuscité a dit à Paul, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement et la réponse de Paul a été, et ça devrait être la nôtre aussi, c'est pourquoi je me ventrais plus tôt de mes faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance du Christ repose sur moi. Ça, c'est le point de départ à reconnaître. Et donc, pour revenir dans la barque de notre histoire, Jésus-Pierre semblait être les deux seules personnes au monde pendant un moment. Et Jésus l'a accueilli avec des mots qui sont familiers aux lecteurs de la Bible. dans l'Ancien Testament, à chaque fois que Dieu ou des anges interréagissaient avec quelqu'un, ce qui plongeait généralement cette personne dans une terreur absolue, il disait la même phrase, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, verset 11, Jésus disait à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheurs d'hommes. Et dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, ils n'ont pas pris le temps de compter un bateau, deux bateaux, trois bateaux, prête pour prête, j'y vais, ils sont allés. Puis, le Seigneur a appelé ces hommes, on le sait, ces hommes pêcheurs, imparfaits, à le suivre, à apprendre de lui, à travailler avec lui. Ils connaissaient tous leurs échecs à venir, mais il les a appelés à marcher avec lui. Il ne s'est pas contenté d'essayer, vous savez, de les rafistoler, les réparer, puis de passer à autre chose, puis de les déplanter là. Non, il les a appelés à marcher avec lui, à le rejoindre dans cette grande aventure. Ils ont laissé derrière eux tout ce qu'ils avaient connu. Les filets, la mer, les barques, et pour ce qu'on en sait, l'énorme tas de poissons frétillants qu'ils venaient d'attraper, et ils l'ont suivi. N'aie pas peur. Jésus perturbe et brasse la chaloupe. Est-ce qu'il vous perturbe aujourd'hui dans un endroit où vous êtes confortable? Comme il l'a fait avec ses pêcheurs, pêcheurs professionnels qui venaient de passer une dure nuit. Avez-vous peur de lâcher prise et laisser Jésus diriger votre barque? Il y a peut-être une habitude, une mentalité, un état d'esprit sur lequel il travaille dans votre vie et cherche à transformer. Peut-être que vous êtes arrivé à un point ou un endroit ou une période de votre vie où vous êtes prêt, prêt à laisser le Seigneur vous conduire, vous amener au large en eau plus profonde, à lâcher prise, afin d'entrer plus profondément dans la relation et l'appel, cet apécie précieux qu'il vous offre. Peut-être est-il en train de vous montrer que vous pouvez être peut-être plus présent, attentionné envers votre conjoint, votre conjointe, plus patient avec vos enfants, plus disponible, prêt à abandonner peut-être votre amertume envers un frère ou une soeur qui vous a blessé, prêt à pardonner, à lâcher prise, plus aimant envers votre entourage, envers le monde, envers vous-même, de certaines manières, n'est pas peur. Vous savez, la confiance dans l'amour de Dieu en Jésus et en sa provision bannit la peur. Le fait de savoir que Jésus vient avec la profondeur de son amour, avec provision et abondance, nous libère, permet de larguer nos amours et lorsqu'il se présente à vous dans une partie de votre vie vous appelant à délaisser peut-être la superficialité et à entrer dans une vie plus forte et meilleure. Est-ce qu'on va répondre en se jetant, vous savez, en eau profonde? Écouterez-vous où il vous dit de jeter votre filet. Il peut vous demander de ramer, vous savez, avec foi, comme il le fait, avec les premiers disciples dans une direction qu'il précise. avancer au large et se lancer en eau profonde n'était généralement pas une bonne décision pour les pêcheurs, surtout pour les professionnels et pourtant, ils l'ont fait. Et voici le truc important à retenir bien-aimé. C'est là, c'est là qu'a eu lieu le miracle, c'est là qu'a eu lieu l'abondance et la provision. Il nous appelle souvent à nous dépasser en ayant bien sûr confiance qu'il va nous guider, prendre soin de nous. On n'est pas simplement sauvés puis c'est tout puis là, je vous verrai lors de mon retour. Non, il nous appelle là, maintenant, à marcher là avec lui. Il nous appelle sans cesse à avancer en eau profonde en lui faisant confiance pour nos décisions et notre façon d'être et d'avancer dans le monde, en transformant nos relations, nos décisions, notre état d'esprit. N'est pas peur. Jésus appelle à ses côtés. Où vous appelle-t-il aujourd'hui? Ne vous trompez pas, il vous appelle. Il ne s'agit pas, en fait, de la poignée de main habituelle, vous savez, d'un cadre supérieur qui veut interagir avec vous le moins possible, certainement, pour se salir les mains, avoir des contacts avec vous. C'est Jésus, Jésus qui vous choisit dans la foule, qui vous appelle spécifiquement avec vos dons, vos capacités et même avec vos défauts. laissons-le racheter ces choses pour son royaume. Transformer, je ne sais pas, notre impulsivité en innovation, notre impétuosité en passion, notre passivité en patience, nos aspirations en passion pour son royaume. n'aie pas peur. L'eau profonde, vous savez, semble sombre, vide et mystérieuse. Le Seigneur est le seul à savoir ce qu'il y a dedans, sous la surface, et nous appelle simplement à lancer notre filet avec foi. L'image de la capture de personnes, de pécheurs d'hommes, est une image qui encourage l'Église à jeter ses filets dans les bas-fonds du chaos de la vie d'aujourd'hui, c'est-à-dire à témoigner de notre Seigneur Jésus et de son royaume et à inviter les gens à répondre à son appel. Vous savez, après deux ans de crise pandémique et les tensions et divisions sociales qui en résultent en ce début de l'année 2022, la menace du chaos est partout évidente. au sein des familles, des institutions, dans la politique nationale, dans les relations entre les groupes ethniques, ratios, les relations internationales et dans bien d'autres domaines, selon Luc, l'Église poursuit la tradition apostolique lorsqu'elle propose aux individus, aux ménages, aux foyers, aux familles, aux communautés, les valeurs et les pratiques du royaume de Dieu comme un mode de vie alternatif. Souvenons-nous, bien-aimés, qu'il n'y a pas de poisson qui soit trop profondément descendu dans les bas-fonds de la perdition pour que le Seigneur ne se révèle à eux et ne les transforme. Notre responsabilité et notre appel est de jeter le filet. c'est le Seigneur qui les attirera dans son filet en son temps selon sa promesse qu'il a donnée dans Jean 12 au verset 32 et moi quand j'aurai été élevé de la terre j'attirerai tous les hommes à moi. Plus nous serons des mordus du Seigneur plus nous serons comme lui des mordus de la pêche. Sous-titrage ST' 501